Un deuxième cas de contamination de maladie à virus Ebola vient d'être confirmé officiellement à Goma, dans la province du Nord qui vaut. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019 à Goma. Le ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouverneur de la province, M. Valérian Balutuirandi, revient sur l'annonce. Le 14 juillet 2019, la ville de Goma avait détecté le premier cas de la maladie à virus Ebola, M.V. acide, qui n'a pas entraîné jusqu'à présent des cas secondaires. Nos équipes de la poste viennent de détecter l'isolé des cas ce 30 juillet 2019, et a priori ça vient avec le premier cas. Les premières enquêtes montrent que le sujet adulte des sexes masculins arrivés à Goma depuis le 13 juillet 2019, à provenance d'une zone linière dans la province de Jigoui, sans signe de maladie, et a développé les premiers signes de 22 juillet 2019. Le malade est actuellement au centre de traitement Ebola à Goma pour sa prise en charge. Nous tenons à rassurer la population que les équipes de la riposte sont à pied d'oeuvre pour mener toutes les actions de santé publique autour du cas, et leur sorte à collaborer pleinement avec nos équipes. Nous rassurons les pays voisins que toutes les mesures s'envisent pour renforcer la surveillance au point d'entrée, et des contrôles sanitaires et de notre collaboration permanente. Le docteur Mouyembe appelle la population au calme et affirme que les équipes de riposte sont déjà sur le terrain pour des mesures appropriées. Déjà, des équipes de riposte sont sur le terrain pour d'abord désinfecter le domicile de la victime et également les centres de santé par où elle est passée. En outre, on a déjà fait la liste des contacts à haut risque, et dès demain, on commencera également à faire la liste des contacts de contacts. Et dès demain, ces contacts seront vaccinés avec le vaccin qui se trouve déjà ici sur place. Donc, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Les équipes vont travailler d'arrache-pieds, et nous demandons donc à la population de collaborer et vraiment dérespecter strictement les mesures, les appels, n'est-ce pas des équipes de riposte. Ceci est très important parce que l'Ebola, c'est un ennemi terrible. Et on ne peut vaincre l'Ebola que si la population le veut, si la population s'implique. Ceci est donc très important. Et notre mission, qui a été confiée par le président de la République, c'est de travailler d'arrache-pieds pour mettre fin le plus rapidement possible à cette épidémie. Je profite donc de cette occasion pour remercier nos partenaires, nos partenaires habituels et partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cette lutte. Vous savez, une guerre, on ne gagne pas seul. On les gagne plus facilement lorsqu'il y a des partenaires qui s'associent à vous. Et nous comptons beaucoup donc sur la présence de ces partenaires. Et nous espérons que la population va également collaborer étroitement avec nous pour mettre fin à ce fléau. L'entend que les premières enquêtes montrent que le sujet adulte des sexes masculins est arrivé à Goma, en provenance d'une zone minière dans la province des Litoris. Depuis Goma, Melia Lola pour Média Plus TV. Goma, Melia Lola pour Média Plus TV Tout va bien Tout va bien Mouba Gagne, Je suis allé la pona, L'étonne le mène, Mouba Gagne, L'étonne le mène, L'étonne le mène, Mouba Gagne, Mouba Gagne, La femme de distension, Y'a quoi qui soule, Y'a mou sa colina, Mouba Gagne, Si mami, Kono Mbappe, Siye Mwana, 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 Koni, Mwana, 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 – Sous-titrage FR 2021